Salut tout le monde, c'est Marilyn et aujourd'hui je vous arrive avec une vidéo où je vous style mes tendances préférées pour l'automne. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, n'oubliez pas de le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos et on commence sans plus attendre. Je crois que la date officielle de l'automne, c'est le 22 ou le 23 septembre, mais moi je suis déjà en mode automne, vous le savez, je vous ai déjà parlé de mes tendances préférées et aujourd'hui j'avais envie de vous arriver avec une vidéo un peu plus pratique où je style carrément mes tendances préférées. Je vous donne des idées de look et on commence sans plus attendre. Mon premier look, l'élément principal, c'est clairement mon jacket en snake print vintage fait au Canada. J'avais vraiment envie de le mettre en valeur et c'est ce que j'ai fait. En dessous, je porte un t-shirt blanc tout simplement pour venir faire ressortir le motif et là je vous montre le nouveau jeans que je me suis acheté récemment chez la maison Simons. Je l'aime vraiment, j'adore la coupe, il est taille haute dans un bleu assez foncé comme vous pouvez voir avec deux poches à l'avant. J'aime vraiment la coupe aussi, il est pas trop long, ce qui permet de bien voir ma botte de cowboy noir vintage. Et en même temps d'avoir acheté ce jeans-là, je me suis dit que j'avais envie d'incorporer cet automne plus de ceinture dans mes looks. Ça vient ajouter une touche finale, un détail intéressant donc je l'ai pris dans le marine. Je trouve qu'elle s'agence vraiment bien, justement avec mon jeans. Ça vient bien définir aussi le pantalon du t-shirt blanc. À cet outfit-là, j'ai décidé d'ajouter ma casquette bleue que j'ai aussi thriftée, c'est marqué Sea Island. Mais ce que j'aime le plus, c'est le fait qu'elle était 3$ mais surtout sa teinte bleue. Fun fact, j'aurais pas nécessairement pensé de mettre cette casquette-là avec ce jacket-là. Mais en fait, dans ma pièce de création, j'avais accroché le jacket en serpent. Puis quand j'ai trouvé la casquette, je l'ai juste mis sur le cintre sans réfléchir. Puis après, je regardais ça puis j'étais comme, mais voyons, c'est tellement un beau color combo. Si j'avais une vibe à aller, like one vibe to go for for fall, ça serait clairement ce look-là. Fait que oui, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce premier look, je l'adore. J'avais envie de vous montrer une autre option de look avec le même jeans et la botte de cowboy pour vous montrer justement que c'est possible de créer plusieurs looks avec un même jeans. Et là, j'ai throw-on le chandail vintage que j'ai aussi thrifté. C'était vraiment un bon thrift haul. Ça fait super longtemps que je me cherchais un chandail assez ample, en coton, vintage, rayé noir et blanc, horizontal. C'était vraiment très précis. Et je l'ai enfin trouvé. La marque, c'est America. Et je me suis dit qu'avec le bleu de mon jeans, ça allait être vraiment beau. Et le chandail est vraiment ample, comme vous voyez. Fait que tu sais, ça recouvre les poches à l'avant, ce qui fait qu'on dirait carrément un autre jeans. Puis là, quand je regardais ce look-là, je me disais, il manque clairement un pop de couleur. Fait que j'ai décidé d'ajouter mon sac à main Jacquemus dans le Cherry Red. Je l'aime tellement, ce sac à main-là. Puis je trouve que ça vient vraiment tie-up le look d'une manière intéressante et ludique en même temps. Le pop de couleur ici fait toute la différence. Dites-moi ce que vous, vous en pensez. Elle a des bugs in the window behind you. Il y a comme une coxinelle. dans la fenêtre. Un de mes objectifs pour l'automne, côté mode, c'est vraiment de créer des combinaisons de couleurs, j'aurais le goût de dire différentes, qui me sortent de ma zone de confort. Puis tout ça est causé par le défilé de Miu Miu. Je vous en ai parlé. Ça m'a permis de voir des agencements de couleurs que peut-être je n'aurais pas vu avant ou auxquelles je n'aurais pas pensé. Tout ça pour dire que mon troisième look est inspiré par Miu Miu. Et je commence avec la chemise que j'ai thriftée, dont je vous ai parlé aussi sur Instagram, dans le bleu. Vraiment un bleu éclatant. Et là, je me suis dit « What would Prada do? » Parce que la fondatrice de Prada, sa petite soeur, c'est Miu Miu, si vous ne saviez pas. Et là, je me suis dit instantanément, j'aurais envie d'agencer ça avec un brun ou un tan. Fait que je me suis tournée vers mon manteau vintage en Suède. C'est comme, instantanément, j'ai pensé à ça. Et je vous ai parlé aussi de mon amour pour, bien, non seulement les manteaux en cuir vintage, mais aussi dans une autre teinte que noir. Fait que là, je trouve que brun ici, c'est intéressant. Et là, je me suis dit « Pourquoi pas essayer le Trackpens Adidas Marine? » C'est vraiment un clash de style aussi, mais la teinte fait vraiment bien. J'ai pari ça avec mes Mary Jane argent. Celles-là, si vous êtes curieux, je les ai trouvées chez Old Navy. On dirait que je suis surprise moi-même. Ils sont tellement cute, puis j'aime la gante sur le dessus qui est noire. Ils sont super confortables. Ils m'ont coûté comme 29$. Je sens que je vais les porter beaucoup parce que j'avais ma botte de cowboy argentée, mais des fois, j'ai pas le goût de nécessairement ce style-là. Pour une touche encore plus miou-miou, je porte ma monture optique dans le tortoise. J'aime vraiment ça. Je me suis fait un genre de chignon avec une pince à cheveux et j'ai inclus mon sac Gany noir. Et là, vous voyez, j'ai quand même plusieurs couleurs et je trouve que c'est assez réussi. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je sens que c'est un outfit que je pourrais porter assez souvent cet automne. Je vous ai parlé de mon amour pour les jupes plissées. Je vous en ai montré plusieurs styles dans ma vidéo des tendances préférées. Et là, j'ai décidé de porter celle-ci que j'ai acheté à Barcelone en juin 2023. Je suis quand même fière de ma shot. Ça fait plus d'un an que je l'ai achetée. J'adore le fait qu'elle est quand même assez courte. J'aime beaucoup la teinte aussi dans le gris. On dirait que mon premier réflexe, ça aurait été de faire un look un peu monochrome dans le gris que j'ai déjà fait et que j'aime. Mais j'avais envie de me sortir de ma zone de confort parce que je vous ai parlé des combinaisons de couleurs intéressantes que j'avais envie de faire. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'agencer ça à un brun chocolat, un peu comme l'aurait fait Miu Miu. Et donc, j'ai mis mon petit cardigan. Celui-là, j'ai trouvé chez Old Navy l'année passée. I've gotten so many wears out of it. Je l'ai porté, reporté. Il est vraiment doux. Et j'ai ajouté un faux col de chemise dans le bleu pâle. Ça vient donner un petit éclat supplémentaire. Mon sac à main gani noir, un incontournable. Et je vous ai parlé de Sandy Liang qui a fait un photoshoot avec justement des jupes plissées en les agençant à des beaux genoux. Puis je vous ai dit que j'adorais ça. Donc, j'ai trouvé ceux-là dans le charcoal qui est une teinte un peu plus foncée que la jupe. J'aime ça. Je voudrais pas qu'il soit exactement la même teinte, quoique ça aurait pu être beau aussi. Et je porte mon loafer en cuir, vernis, césane. Je l'aime tellement. Je sens que je vais le porter constamment. Je suis contente aussi de la combinaison de couleurs que j'ai fait. Comme je vous dis, ça me sort un peu de ma zone de confort. Je trouve que ça fait différent aussi. Et on passe au prochain look. Comme on a encore des belles journées devant nous, il fait assez chaud le jour. J'avais envie de vous proposer un look plus transition. Fait que pas tout à fait automne. Et aussi, je vous avais dit que si je réussissais à trifter un capri pants que j'allais faire un look avec. Et là, j'ai enfin trouvé le capri de mes rêves. Fait que je me suis dit que j'allais le styler comme un pre-fall look. Vous voyez, c'est un capri assez court. Fait que vraiment en bas du genou. Il y en a des plus longs parfois. Mais lui, je le trouve parfait pour moi. Il est à carreaux vichy noirs et blancs. Je l'ai agencé avec une chemise vintage ample, pas lourde à le florène. J'aime le look que ça donne. C'est confortable. C'est facile. Et là, je me suis dit que j'avais envie de ressembler un peu à la vibe de Thelma et Louise. J'ai mis mon vintage foulard à poids. J'ai des blancs à poids rouge. J'aime vraiment ça. Des lunettes brunes chocolat. Encore une fois, je me disais, bon, ça serait le fun d'avoir un petit pop de couleurs. J'ai mis mes ballerines rouges. Et mon sac à main Burberry, qui a aussi une ligne rouge. Fait que je trouvais que c'était quand même un beau rappel, toutes ces teintes-là. Et j'aime vraiment le look. En fait, les Capri, on les adore ou on les déteste. Personnellement, j'aime le look que j'ai créé. Je suis contente d'avoir enfin trifté ce que je voulais. Je vous ai parlé de mon amour pour les polo shirts. Fait que vraiment les polos. Et récemment, j'ai acheté celui-là dans le Bourgogne. Vraiment une belle teinte. Et tout de suite, je me suis dit que j'avais envie de l'agencer avec du gris. Donc, je porte un pantalon type workwear assez flowy. J'aime vraiment le mélange de teintes. D'ailleurs, je me disais, ça pourrait être cool que je vous fasse une vidéo sur mes combinaisons de couleurs préférées. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous tend dans les commentaires. Et là, tout de suite, je me suis rappelée que j'avais un manteau de cuir vintage, la même couleur que le polo. J'avais pas le choix. Fallait que je le fasse. Et je trouve ça vraiment réussi. J'ai ajouté ma ceinture marine. Ce qui m'a fait penser d'ajouter mon sac à main Prada dans le marine. Mon loafer noir Cézanne. Et ce look-là fait un petit peu plus sérieux, si je peux dire. Mais j'aime vraiment les combinaisons de couleurs, encore une fois. Je trouve que c'est un look qui peut être porté souvent et qui est vraiment facile à recréer avec des choses que peut-être vous pouvez trouver en friperie. Comme dernier look, j'avais vraiment envie de vous styler mon pantalon vert Adidas. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez possiblement déjà vu. On peut l'agencer de plusieurs façons. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas avec ma blouse à ruban en cheetah print. Je trouve les combinaisons de couleurs... On dirait que je suis rendue obsesse avec les combinaisons de couleurs. Mais j'aime beaucoup le motif de cheetah print avec le vert. D'ailleurs, le cheetah print, j'en ai pas parlé dans ma vidéo de tendance, mais j'aime encore ça. Je trouve ça particulièrement beau à l'automne. J'ai ajouté mon sac Jacques Mousse dans le cherry red et j'ai conservé mon loafer Cézanne dans le noir. Je pense que si le teint était un peu plus froid, je pourrais venir ajouter un trench coat beige par-dessus. Ça serait quelque chose de beau ou même un béret ou une casquette. La gang, c'est ce qui conclut cette vidéo de look où je style mes tendances préférées pour l'automne. Et là, j'ai envie de vous entendre en commentaire quel est votre look préféré que j'ai présenté aujourd'hui. Quel est votre look go-to pour l'automne, ce que vous avez envie de porter. Si vous êtes pas encore aussi abonné, n'oubliez pas de le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos et on se dit à vendredi prochain. Bon week-end! Sous-titres par Jérémy Diaz